C'est ça la grosse difficulté aussi, c'est qu'en fait, les parents même, ils préfèreraient que leurs enfants se marient en étant une vie familiale hétérosexuelle et d'avoir des relations cachées avec d'autres personnes. Ils préfèreraient plus cette personne-là qu'à savoir que juste leur fille ou leur fils ait une vie sexuelle épanouie avec une personne du même genre. L'apparence est sauve et donc finalement, à tout le prendre, on préfère que les apparences soient sauves. Voilà, tout à fait. AVS avec Philippe Robichon. A votre santé, à Y rentre un par un, les chroniqueurs de l'émission, c'est la rentrée de Nadia Elbouga aujourd'hui. Bonjour Nadia. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Bonnes vacances Nadia. Oui. C'est pas le sujet de l'émission, mais bon. Non, voilà, c'est pas le sujet, mais voilà, je suis partie effectivement me ressourcer. Explorer les cactus. Quelques temps, voilà, les cactus, l'aloe vera. Welcome back Nadia, sage-femme et sexologue clinicienne, à noter, et c'est pas donné à tout le monde, que votre livre vient de sortir au Japon la semaine dernière. C'est ça. Alors ça donne quoi la sexualité dévoilée en japonais ? Ah, bonne question. Je serais incapable de vous le redire. Je m'entraînerai pour la fois prochaine. Regardez sur internet la couverture, c'est joli quand même. Ouais, ils ont fait une très belle couverture. Vraiment, j'ai été honorée par les japonais et les japonaises. On attend le voyage maintenant, voyage de presse. On va attendre que le virus nous laisse passer. C'est ça. Nous allons parler du déni d'homosexualité dans les communautés, avec notre invité aujourd'hui qui s'appelle Yacine Djebel-Noir. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes enseignant et vous êtes cofondateur et président de Shems France, une histoire qui a commencé tout d'abord sur Facebook. Tout à fait, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que, si vous deviez définir à ceux qui nous écoutent ce que c'est Shems ? Alors, Shems France, déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, Shems France est née d'une idée de Yad Krendel et moi en 2016. L'idée, en fait, c'était de créer un refuge pour, ou même un refuge ou une structure pour les personnes maghrébines et orientales vivant en France. Et essayer de trouver aussi des médiateurs sur place, que ce soit au Maghreb ou au Moyen-Orient. C'était vraiment l'idée initiale. Et le nom de Shems vient, en fait, de Yad. C'est lui qui a eu l'idée de faire ce logo. Et c'était, en fait, l'idée de Shems Tabrizzi, qui est, en fait, un poète queer du Moyen-Âge arabe. Il était déjà avant-gardiste. Attendez, parce que je n'ai pas compris. Un poète ? Queer. Queer. C'est parce que vous avez dit Moyen-Âge, donc. Non, pas le Moyen-Âge arabe. Je me suis dit, tiens, il y a des concepts qui m'ont échappé au Moyen-Âge. Il était avant-gardiste. Très avant-gardiste. Alors, Yad a voulu, en fait, moi, je vous m'en parle, en fait, à la question de Shems, je me dis qu'on s'appelle LGBT Maghreb en Moyen-Orient ou LGBT tout court. L'objectif, c'est qu'on existe comme personne. Et en fait, et voilà, on a gardé, ça fait déjà 5 ans qu'on garde le nom, et voilà. Il faut savoir que Shems Tabrizi, c'était le maître de Jalaldil Rumi. Tout à fait. Le maître spirituel de Jalaldil Rumi, donc c'est pas n'importe qui. Et après, je ne vous montre pas, c'est vrai que comme je suis sur Beurre FM, je prends le temps d'expliquer, mais souvent, je vous dis Shems, ça veut dire Shams France. Soleil de France, pour faire simple. Parce que Shems, ça veut dire soleil en arabe. Aussi, voilà. Tout à fait. Bon, alors, vous êtes une association française de défense des droits des personnes LGBT. Vous savez qu'on part toujours du principe que tout le monde comprend tous les sigles, mais c'est pas vrai, parce que tout le monde ne comprend pas tous les sigles. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est qu'LGBT ? Alors, LGBT, déjà, c'est... Alors, lesbienne, gay, trans, bisexuelle, et puis là, on a rajouté, en fait, le QI+. Et le I pour l'intersexe, qui est, voilà, qui est en fait ajouté il y a quelques... Aux Etats-Unis, en fait, ça a été rajouté depuis longtemps, mais en France, c'est vrai que ça commence vraiment... Je vois, par exemple, le centre LGBT Paris-Ile-de-France, ça a complètement même changé ses statuts pour changer le nom du centre. Maintenant, le centre LGBT s'appelle le centre LGBT QI-Ile-de-France. Oui. En fait, c'est un sigle qui rassemble toutes les minorités sexuelles qui sont encore, malheureusement, ostracisées, maltraitées, rejetées, enfin, pas du tout inclus dans les différentes sociétés. Après, ce qui est bien aussi, c'est que dans la communauté queer, on intègre aussi les personnes hétérosexuelles alliées. C'est qu'en fait, queer, on peut rajouter même vous, vous êtes queer, parce que vous m'invitez aujourd'hui. Une personne vraiment qui est gay-friendly, on peut la mettre dans queer. Alors, puisqu'on est en train de parler des mots dont on pense que tout le monde les comprend, et aujourd'hui, on va parler du déni de l'homosexualité, notamment au Maghreb, c'est quoi la différence entre homosexuel et gay ? Est-ce qu'il y en a une ? Alors, non, mais c'est une très bonne question. Gay, en fait, après, c'est la question de l'homosexualité, on parle vraiment de... On est vraiment sur... Dans l'acte sexuel, c'est deux personnes du même sexe qui ont un rapport sexuel. Gay, en fait, c'est juste la traduction d'homosexuel en anglais. En France, gay, c'est utilisé que pour les hommes, mais aux Etats-Unis, gay, aussi, pour une femme lesbienne, elle ne va pas dire que je suis lesbienne, elle va dire que je suis gay. C'est juste question de traduction. D'accord, mais dans le sens de communauté ? Pas forcément, ça n'a pas... En France, on va dire, un homme va dire que je suis gay, une femme, elle va dire que je suis lesbienne. C'est juste question, en fait, de sens sémantique. Quand vous êtes né en Tunisie, vous étiez là pour répondre à une problématique de terrain qui était propre à la Tunisie. Alors, tout à fait. En quoi cette problématique propre à la Tunisie, on la retrouve en France ? Très bien. En fait, Chams France est né, c'est vrai, sur une page Facebook d'une équipe tunisienne. Mais après, en fait, quand on s'est créé, Chams France est né d'une rencontre... Yad Krendel et moi, on s'est rencontrés, on s'est dit, à la mutinerie, à Paris, on se dit, on doit faire quelque chose pour notre communauté. Alors, on a créé Chams France, et lui, il tenait à un nom de Chams. Alors, en fait, ce qui nous liait à Chams, c'est que le nom. Mais c'est vrai que la France et la Tunisie sont des problématiques complètement... Les terrains sont totalement différents. En Tunisie, on est en train d'essayer de dépénaliser l'homosexualité, chose qu'en France, ce n'est pas du tout la question. C'est que là, on a déjà la chance de vivre comme personne libre. On est sur juste aider les gens à s'accepter et vivre librement. Et librement, vraiment, on paie. Et aussi, il faut savoir qu'en France, on ne dit pas que le public tunisien. On a un public qui vient... Ça peut aller du Maroc jusqu'au Pakistan, et des gens aussi qui viennent d'Afrique subsaharienne aussi. Donc, à Chams France, alors le public est beaucoup plus large. En sachant quand même que sur le terrain, les associations qui peuvent accompagner le public subsaharien ou afro-caraïbéen sont quand même plus implantées, en fait. Tout à fait. Alors, plus dans le cadre de l'accompagnement des personnes VIH positive. Tout à fait. Positive. Mais voilà, vous, vous avez une particularité, c'est que vous êtes les premiers et les seuls sur le terrain, en fait. Oui, c'est ça. En fait, notre spécificité, c'est qu'en fait, on est le seul, la seule, pardon, association qui travaille sur la communauté maghrébine ou en orientale ou en France. C'est vrai qu'il y a d'autres structures, mais en fait, ça reste très lié sur... Ce sera des pages Facebook, ce sera des permanences sur Internet, des Skype. Ce n'est pas des associations de terrain. Et il y a aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est, en fait, c'est vrai qu'on travaille beaucoup, par exemple, comme vous avez cité, les associations afro-caribéennes, on travaille beaucoup avec Afrique Arc-en-Ciel, qui est l'association qui s'occupe du côté administratif, en fait, et qui suit les demandeurs d'asile, mais qui, à l'origine, c'était une association aussi, comme vous l'avez dit, qui lutte contre le VIH et qui encourage le dépistage de la communauté maghrébine, pardon, afro-caribéenne. Et c'est vrai que nous, ici, la grosse problématique maintenant, depuis le Covid, c'est... En fait, on dit oui, il y a une grosse baisse sur le cycle du VIH, mais nous, malheureusement, si on voit bien les chiffres, la communauté maghrébine, en orientale, il y a une grosse montée. C'est qu'en fait, les gens, la prévention sur le VIH n'est pas forcément écoutée et adéquate à notre public. Et c'est ça, en fait, notre gros projet, j'espère, de cette année, c'est vraiment de réadapter la communication autour du VIH à notre public. D'accord. Donc, en gros, à qui vous vous adressez et qu'est-ce que vous leur apportez ? Alors, on s'adresse à un public que, là, en France, déjà, on tient des permanences sociales, on n'a que des personnes en détresse sur des cas de permanences individuelles, que ce soit, par exemple, sur... et des affaires en public. Après, le public est très varié. Ça peut aller aux demandeurs d'asile qui cherchent... qu'on accompagne sur la demande d'asile et qu'on travaille beaucoup avec l'ARDIS. L'ARDIS, c'est l'association française qui aide les personnes LGBT à avoir un statut qui les accompagne sur leur statut de demande d'asile en France. D'accord. Et donc, là, ils sont demandeurs d'asile, mais du fait de leur sexualité... Voilà. C'est ça. Voilà. C'est parce qu'ils ne peuvent pas vivre leur pays d'origine. Parce que leur orientation sexuelle, en fait, n'est pas acceptée dans leur pays d'origine. Il y a des gens qui ont fui leur pays, il y a des gens qui ont malheureusement été... qui ont vécu des choses atroces dans leur pays d'origine. Il y a aussi des gens... Juste après, en France, il faut savoir qu'on peut demander d'asile pour craindre, pour sa vie, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui disent, bon, je suis en France, je suis étudiant. Vous savez, en fait, quand on arrive en France étudiant à 18... Allez, entre 18 et 24 ans, je suis étudiant, je vais au pays, je vois mes parents pendant deux mois et hop, je finis mon M2. M2, ça veut dire que c'est la fin des études, ça veut dire chercher un travail. Et là, il se dit, ah là là, je ne peux pas rentrer chez moi pour vivre complètement là-bas. Et là, ça se pose une question. C'est une personne. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, par exemple, une fille lesbienne, surtout, moi, je parle des femmes, parce que ce sont des femmes qui sont vraiment en détresse dans le public. Par exemple, je parle d'une fille lesbienne, elle arrive à 24 ans, elle a des copines en France, elle rentre au pays, 24 ans, le master de dans la poche. La famille cherche à la marier. Elle a marié. Alors, c'est problématique. Certes, elle n'a pas été agressée, elle n'a pas été, mais elle a peur pour sa vie. Et elle a le droit de demander l'asile. On est là pour parler du déni et de voir les conséquences que ça, mais on ne va pas stigmatiser une communauté, on va parler des communautés. Parce que ce déni-là, il traverse beaucoup de communautés, finalement. Ça peut être les Corses, par exemple. Mais c'est beaucoup, beaucoup de pays dans le monde qui sont traversés. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'homophobie ? Oui. Après, le déni, ça veut dire de la paire. Après, le déni, il faut d'abord le définir. Pour vous, c'est... Le déni, c'est... Justement, concrètement, parce que cette fille que la famille va marier, est-ce qu'elle est ouvertement lesbienne pour la famille ou la famille sent quelque chose et dit on va la marier, vaut mieux ? Il y a Anguissouroche, on va... Pas forcément, c'est des défis en profil, en fait. Cette personne, chaque cas est différent. Par exemple, là, je parle d'un profil d'une fille qui a fini son Master 2, dans le protocole familial, à 24 ans, M2 dans la poche, on se marie. C'est comme ça. Alors, en fait, elle le sait, c'est que ça dépend aussi de la pression que la famille, d'une famille à une autre, et c'est aussi notre grosse difficulté à Champs-France, c'est que d'une famille à une autre, d'un cas à une autre, ça se varie. Un simple exemple, à Champs-France, on se dit, on accueille des Maghrébins et de Maïen Orientaux. Et puis, quand je vais, par exemple, dans des réunions politiques ou administratives, pour eux, on est tous des Maghrébins et du Maïen Orient, on mange tous du hummus et du couscous. Pour eux, c'est ça. Mais, vous mettez sur la même table un LGBT qui arrive du Maroc et un autre qui vient du Liban, vous allez voir que des gens, les problématiques sont totalement différentes et le terrain est complètement différent. Et c'est ça, notre grosse difficulté. Et aussi, le public. Nous, par exemple, à Champs-France, là, on donne l'exemple de cette fille étudiante, mais il y a aussi, on a deux publics différents. On a un public LGBT nouvellement arrivé en France, c'est-à-dire qui est première génération, étudiant, jeune travailleur, ingénieur, qui n'a personne en France, il n'y a que des cousins et de la famille lointaine. Il y a des gens qui sont de Français, qui ont grandi ici, deuxième génération. Quand on les reçoit à Champs-France, leur problématique n'est pas la demande à zine, les chercher de travail, les chercher de quoi manger. Ils veulent juste trouver une deuxième famille. Et là, c'est qu'en fait, on doit répondre à ce besoin-là aussi qui n'est pas forcément urgent, mais qui est accompagnement social. Par exemple, chercher un retour au ramadan, un retour, c'est quand on casse le jeûne. Par exemple, il y a des gens LGBT qui disent, voilà, je suis à Paris, ma famille allait à Toulouse, je suis ingénieur gay à Paris, pendant ramadan, il aimerait bien quand même le fêter, pas forcément avec sa famille qui habite en banlieue parisienne, les cousins et les cousines, parce qu'il dit, je ne serai pas moi-même, je ne peux pas sortir, je ne peux pas parler avec quelqu'un. On n'acceptera pas mon compagnon. Alors, il préférait plutôt chercher des gens qui le ressemblent. Et avant le confinement, malheureusement, le maire de Paris, le maire du Paris-Centre, M. Veil, a accepté qu'on fasse un taux inclusif à Paris-Centre. Et j'espère que cette année, ça va se faire. Alors, ce que dit Asina est vraiment très très important, parce qu'effectivement, on a dans ces histoires de population, de public, LGBTQI+, en fait, on parle de personnes, on étiquette des gens par rapport à leur orientation sexuelle et à leur identité de genre. On oublie qu'en fait, on est face à des humains. et des humains qui ont une culture, qui ont probablement une religion ou pas, et qu'en fait, ils vivent dans une société où il y a un fonctionnement. Et là, l'exemple typique que vous avez donné du Ramadan, une personne qui appartient à la population LGBTQI+, et qui est musulmane ou musulman pratiquant, se retrouve totalement exclu. Parce que, se présentant à la mosquée, en... Elle se trouve exclu s'il veut être lui-même. C'est ça. On parle évidemment des personnes... Voilà. Vous pouvez ne pas être exclu si vous collez aux étiquettes qu'on vous donne. C'est-à-dire, tout simplement, et ce qui est le comble en plus de la communauté musulmane, c'est que l'hypocrisie est quand même quelque chose qui est détestable dans l'islam. Et pour autant, on pousse nos frères et nos sœurs musulmans qui sont LGBTQI+, finalement, à être dans cette hypocrisie perpétuelle. Et c'est ça, la grosse difficulté aussi. C'est qu'en fait, les parents même, ils préfèreraient que leurs enfants se marient en étant à une vie, si vous voulez, socialement familiale, hétérosexuelle, et d'avoir des relations féliques, cachées avec d'autres personnes. Ils préféraient plus cette personne-là que savoir que juste leur fille ou leur fils ait une vie sexuelle épanouie avec une personne du même genre. Et c'est ça, en fait, le gros... Pourquoi l'apparence est sauve et donc finalement, à tout le prendre, on préfère que les apparences soient sauves. Voilà, tout à fait. Il se paraît faire le mariage, se marier, avoir des enfants, que tout le monde, les proches, sont au courant qu'il est marié, et puis voilà. Alors, on parlait un petit peu des difficultés que les LGBT, alors, soit qu'ils viennent du Maghreb, soit qu'ils soient nés en France, pouvaient rencontrer, et il y a des spécificités en fonction des pays. Alors, si on prend les pays, est-ce qu'on peut dire que les problématiques rencontrées en Algérie, au Maroc et en Tunisie sont les mêmes ? Voilà, d'un oeil extérieur, elles sont les mêmes, mais quand on réfléchit bien, on connaît un peu le terrain, elles sont complètement différentes. Un simple exemple, on prend l'exemple de la Tunisie, voilà, vous savez, avec la création de Chams Tunisie, aussi avec l'ancien directeur de Chams qui s'est présenté au présidentiel, le premier homosexuel qui s'est présenté ouvertement au présidentiel il y a deux ou trois ans, ça a donné, en fait, les médias en parlent, les gens se font. En fait, c'est une problématique qui est connue, si vous voulez, par le public tunisien. ils ont un peu, il y a un argumentaire qui s'est créé autour de la question. Contrairement à l'Algérie, les personnes LGBT, QI n'existent même pas. Parce qu'en fait, pour eux, c'est plus dangereux, même, je trouve que quand la problématique qui est sur le terrain est sur table, en fait, où là, on débat, il y a les médias qui en parlent, on invite des gays sur des personnes LGBT, en général, c'est des gays qui, en fait, sur les médias et qui en débattent cette question de manière violente ou pas, mais le public qui est au courant, en Algérie, non, ça n'existe plus. C'est-à-dire que sur la scène médiatique, il n'y a aucune présence. Aucune présence, ça n'existe pas. C'est une problématique qui n'existe pas. Ici, c'est le plus dangereux parce qu'on a eu des cas où, par exemple, il y a des meurtres sur l'honneur. C'est qu'en fait, il y a des gens qui sont morts parce que juste, on veut cacher ça. Par exemple, les parents qui découvrent ça, alors ce qu'ils font, ils vont créer des petits problèmes, on le tue, voilà, il y a des choses comme ça qui se font en Algérie. Il y a eu des cas d'une maman algérienne qui est née en France, son enfant, il est parti là-bas, il a rencontré un garçon sur les réseaux sociaux. Le garçon, avec cette culture française, il partageait sur ses photos. L'autre, en fait, il a complètement nié son homosexualité. Alors, pour cacher sa propre homosexualité, il a tué le gamin. Alors, oui, là, ça, c'est vraiment très, en Algérie, le public n'existe même pas. C'est qu'on essaie vraiment, dès qu'il y a, bon, en Algérie, on essaie de travailler beaucoup avec Amnesty International, qui est en fait une association sur les droits de l'humanité. comme elle a un protocole d'État bien protégé, alors on peut travailler avec eux, mais d'autres structures n'existent pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de structure sur le terrain ? Contrairement au Maroc, où du coup, il y a des associations, alors ça ne veut pas dire qu'il y a une liberté au Maroc, pour autant, mais il y a des associations qui sont actives, comme Mellie, par exemple. Maoujoudine aussi, l'association Maoujoudine, l'Union des femmes libertaires de Maroc aussi, qui fait un travail exceptionnel, et ce qui est bien avec cette association au Maroc, c'est qu'en fait, socialement, elle est associée en féministe, c'est qu'en fait, il met en valeur vraiment les femmes, mais derrière, le gros travail, c'est la question LGBT, et en Algérie, on doit passer par les associations, les associations, pardon, de lutte contre le VIH, pour toucher notre public LGBT. Par exemple, l'aide France à des liens, si vous voulez, avec quelques hôpitaux, quelques médecins gay-friendly, alors automatiquement, nous, en fait, nos intermédiaires, nos interlocuteurs en Algérie, c'est que ces personnes-là. Malheureusement, comme ils ont des professions, les médecins, alors, ce n'est pas des associatifs, ce n'est pas des militants, ils n'ont pas forcément le temps pour nous, là, par exemple, nous, pour faire fuir des gens, ce qu'on fait, par exemple, il y a quelqu'un qui vient de Msyla, qui est en fait à l'autre bout de l'Algérie, il faut qu'il aille jusqu'à haut rang pour qu'on puisse trouver un intermédiaire ou un refuge, un semi-refuse, si vous voulez. Contrairement au Maroc, non, au Maroc, il y en a à Casablanca, il y en a à Tangier, il y en a quand même, on a des interlocuteurs un peu partout et c'est beaucoup plus facile pour nous travailler. Le tissu associatif, c'est développé au Maroc, en fait. Complètement, oui, oui. Mais là, c'est comme l'iceberg, il y a la face immergée. Oui, d'abord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des réseaux sociaux quand même ? Il n'y a pas d'association active. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Il n'y a pas d'association sur le terrain, mais il y a des réseaux sociaux. En parlant de ça, nous, quand on parle, malheureusement, on est en France, alors on prend le contexte français, c'est qu'on prend, pour moi, une association, c'est une association qui fait du terrain, qui est là pour répondre. Qui est auprès des gens physiquement. Qui est auprès des gens physiquement et qui les aide. En Algérie, il y a l'association, par exemple, qui fait un travail exceptionnel, qui allouine qu'il y ait une page Facebook. Mais qui relie les informations. L'info, oui. Qui relie, par exemple, le 10 octobre, là, c'est dans un mois. Non, le 10 octobre, c'est la journée nationale en Algérie de... La question LGBT en Algérie, c'est la journée nationale. Alors, ce qu'ils vont faire, il y aura tous les personnes LGBT qui vont allumer une bougie et ils vont les reliser sur Instagram, Facebook. Mais par contre, ce sera des faux profils. Par exemple, sur notre page Champs France, sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent avec des faux profils. C'est qu'ils n'ont pas leurs photos, ils n'ont rien du tout. Et des mois, je suis une femme de 37 ans, ben là, ils écrivent, mais ce n'est pas leur profil. Et pour qu'on puisse avoir leur profil, il faut qu'on leur donne notre WhatsApp. Oui, c'est que contrairement au cas tunisien et marocain, c'est si je suis un homme gay, donc vivant au Maroc et que j'ai une problématique familiale, j'ai été rejetée par la famille, j'ai nulle part où loger, ou en tout cas, ma vie est en danger, je peux m'adresser à une association sur Casa, Rabat, Agadir. En Algérie, ce n'est pas le cas. Donc, je peux peut-être lancer un appel sur les réseaux, mais ça n'ira pas au-delà, en tout cas, physiquement. Malheureusement, surtout, parce qu'en Algérie, ce qu'on peut faire, c'est tout pour les gens médiatisés. En fait, il faut que la personne accepte de se mettre en danger pour qu'on puisse l'aider. Et malheureusement, maintenant, c'est la force des réseaux sociaux, c'est qu'il faut que la personne partage vraiment sa vie. Il y a eu un cas, par exemple, en Algérie, que la personne, vraiment, pour qu'on puisse l'aider, il fallait que tout le monde la voie. Sinon, tu n'existes pas. Et c'est ça, en fait, le gros problème en Algérie. Quand on se monte sur les réseaux sociaux, c'est qu'on met notre vie en danger au quotidien. Au Maroc, par exemple, ce qui est bien, il y a, par exemple, là, je cite Edine, qui est en fait un jeune Instagrammeur, qui est maquilleur, queer, qui, en fait, qui joue beaucoup avec son genre. Alors, imaginez, sur sa page Facebook, il a plus de 50 000 abonnés. Alors, comme il est maquilleur, il va dans les familles, il est marié. Alors, en fait, les gens le voient. Et grâce à son réseau social, en fait, il a acquis une certaine notoriété. Et il y a beaucoup de jeunes LGBT déjà qui le suivent. Alors, en fait, ils ont un référent. Il existe. Il y a des médias aussi qui l'invitent. Alors, les gens l'écoutent. Même si, bon, bien sûr, il reçoit le pauvre des milliers d'insultes qui ne peut pas sortir de celui-là. Mais, ça reste sur les réseaux sociaux, il existe. Sur Instagram, chaque soir, il fait une story. Alors, les gens, en deux minutes, vous avez mille j'aime, mille commentaires. En fait, ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans un pays que les populations LGBTQI+, n'existent pas. Elles existent et elles sont en grande souffrance. Et ce terre là-dessus, en fait, c'est encore enfoncer le clou de leur souffrance plus profondément. c'est comme en Iran, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on niait l'existence de personnes homosexuelles. Alors qu'on sait très bien que partout dans le monde, il y a des personnes d'orientation homosexuelle. C'est après la possibilité qu'ils ont de pouvoir s'exprimer, de pouvoir vivre comme ils le souhaitent, qui est variable. et là, par exemple, aussi avec ce qui se passe en Afghanistan, en Afghanistan aussi, là, c'est la situation qui est très délicate. Là, moi, je travaille avec Afghan LGBT, qui est une association afghane qui est gérée par un jeune afghan qui est réfugié en Turquie. là, on est sur 145 personnes LGBT. Et quand je dis personnes LGBT, il y a, on met aussi des personnes, des femmes travailleuses de sexe. Il y a de tout, en fait. Et quand on parle avec les associations, on dit oui, en fait, en Afghanistan, il y a des travailleuses de sexe comme en Europe. Ah bon ? Ça existe ? Ben oui. En Afghanistan, c'est un pays comme les autres. Et que malheureusement, c'est ce que les médias rejettent aussi sur ce pays-là qui fait qu'en fait, on nie la population de ce pays. C'est un pays comme les autres qui vit comme les autres. Et là, nous, en fait, à Afghanistan aussi, on a d'autres problématiques de terrain. Un simple exemple, là, quand je vous ai parlé du VIH, qui est en fait, notre population ne se dépiste pas. On a énormément, malheureusement, comme en fait... Alors là, ça concerne même la population hétérosexuelle, pour le coup. Oui, c'est ce que je veux. En fait, on découvre la séropositivité de l'homme via la femme. C'est qu'en fait, on a des hommes, en fait, c'est qu'ils ne se déclarent pas socialement comme homosexuels. Dans le terme médical, on dit HSA, c'est-à-dire homme ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui en fait... HSH. 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 Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Donc, ils ne se revendiquent pas, ils ne se déclarent pas comme homosexuels, donc comme des hommes avec une orientation homosexuelle. C'est des bisexuels, non ? Ils ne veulent pas. C'est quoi la différence ? Alors, oui, en fait, ça ne reste pas... Ils ne veulent pas de cette définition. ça reste une définition médicale. En fait, si vous voulez, dans le jargon médical, pour qu'on puisse les catégoriser. Ces personnes-là, en fait, on découvre leur séropositivité via leur femme. C'est-à-dire qu'en fait, leur femme, quand elles accouchent, elles font le test... En fait, souvent, en Chams France... Il y a la fameuse sérologie qu'on recherche chez toutes les femmes enceintes. Voilà. Et souvent, on découvre des femmes VIH positives qui ne le savaient pas. Qui ne le savaient pas et souvent, on se retrouve avec des femmes hétérosexuelles qui viennent à Chams France. Parce qu'en fait, elles sont rejetées. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces joueurs d'eux ? Elles sont rejetées par leur famille. Leur famille. Et quand elles mettent, par exemple, Sida Arabe France, comme nous, il y a un article Chams France ou une rencontre sur le VIH, il y a Chams France qui sort. Alors, la personne ne contacte. Et en fait, là aussi, on a notre public aussi, il faut savoir, c'est des gens qui vont aller avoir... qui utilisent le préservatif comme juste un moyen de contraception pour ne pas avoir d'enfants. On est vraiment sur d'autres problématiques qui ne sont pas forcément... Quand moi, je vais dans les réunions avec d'autres associations qui sont expertes, le public ne comprend pas du tout le discours. Le public, il vraiment a besoin d'autres outils. Un simple exemple là, ça serait bien que, j'espère, la future communication pour la journée de lutte contre le VIH le 1er décembre prochain qu'on voit un peu plus de personnes maghrébines et moyennes orientales sur les affiches, déjà. Sur les affiches de... Et pas caricaturées, qui collent à la réalité des personnes maghrébaux, moyennes orientales. Tout à fait. Et là aussi, on a des problématiques comme souvent, on en parle de l'excision, mais l'excision touche aussi les femmes lesbiennes. C'est, en fait, on le parle sur les réseaux sociaux, même on parle beaucoup de... Là, il y a eu les thérapies de conversion, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est autre chose, ça, encore. Oui, mais en fait... Mais sur les excisions... Alors, oui, alors c'est lié. Oui. Pour la communauté maghrébienne et moyenne orientale, l'excision des femmes lesbiennes, c'est une thérapie de conversion. Pourquoi ? Parce que les parents, ils disent... Ah ! Ou la personne elle-même, on a eu un cas d'une fille, qui dit, je souffre avec mon homosexualité, j'ai des enfants, mais voilà, j'ai 38 ans, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, elle a entendu sur les réseaux sociaux ou maintenant, avec la surmédiatisation, l'excision, c'est super. On en parle dans le média, elle dit, ah, si je vais faire ça, je ne vais plus aimer les femmes. En fait, on lit, en fait, le désir d'aimer l'autre ou d'avoir une relation sexuelle avec l'autre, elle a sa sexualité, alors, elle l'a fait d'elle-même. Il y a d'autres parents qui disent, ah ben, super, ce que je vais faire, je vais envoyer mon enfant au pays pour le faire. Et, il faut savoir, dans nos pays d'origine, que ce soit au Maghreb, en Orient, en Tunisie, c'est pas une thérapie... L'excision n'existe pas. C'est une certaine communauté en Égypte qui la pratique, mais dans nos pays, ça n'existe pas. Oui, mais enfin, les thérapies de conversion, alors moi, je pensais à ce qui se passe aux Etats-Unis, où il y a carrément des centres de thérapie. c'est l'excision qui est utilisée comme thérapie de conversion. C'est-à-dire, finalement, si tu es lesbienne et que tu es attirée par les femmes, ben, en fait, on te fait une clitoridectomie, comme ça, tu n'auras plus de désir sexuel envers quiconque, d'ailleurs. Et, en fait, c'est déjà une méconnaissance de la sexualité parce que là, c'est une confusion entre désir et plaisir sexuel. Mais, voilà, c'est une situation, par exemple, que Shems France a découvert. Oui, ça, on n'en a jamais parlé auparavant, et, en fait, on parle de thérapie de conversion, ils comptent tous les médias me contactent. Oui, vous avez des... Est-ce que dans le comité maghrébine, vous n'avez pas de centre, comme vous avez cité, des centres... Les centres, voilà, vous partez pendant trois mois, on essaie d'inverser vos pensées... Dans le comité maghrébine, maghrébine, il faut savoir que chaque personne LGBT maghrébine passe par un thérapie de conversion. À travers les alokhéas. Tout à fait, à l'orokhéa. Ou, par exemple, on essaie de vous changer, on vous le dit. L'homosexualité, Nadia, ça traverse toutes les communautés, tous les milieux, toutes les religions. Oui, oui, évidemment. On a l'impression, on a l'impression en France et puis en Occident, de manière générale, qu'en fait, on est dans une... Qu'on a, en fait, réglé le problème, qu'on est complètement ouvert sur ces questions-là, que tout le monde est accepté, le monde des bisounours, tout va très bien. Non, on le sait très bien. Et d'ailleurs, sous la présidence précédente, on a bien vu ce que ça a remué, en fait, comme mouvement, le mariage pour tous. Donc, l'ouverture, en tout cas, du mariage pour les personnes homosexuelles, on le voit bien. Et pourtant, jusque-là, le microcosme parisien pensait que la question était réglée. Non, la question n'est pas réglée. quand vous allez... La problématique que rencontrent les communautés maghrébaus, moyen-orientales, turcos, berberos, africanos, musulmanes, est la même qu'un français dit de souche en milieu rural au fin fond d'un patelin français. Il faut arrêter de penser qu'on est au-dessus de tout le monde. Non, on rencontre... Alors, les problématiques, effectivement, sans rentrer dans un essentialisme culturel ou cultuel, d'ailleurs, il y a des points communs, mais après, il y a des spécificités et c'est d'où l'intérêt de la création et de l'existence de Chem, c'est parce que dans chaque population, il y a aussi des codes à avoir pour pouvoir accueillir et accompagner des référents. Souvent, je me rappellerai toute ma vie, c'était le 17 juillet 2016, il y avait Fatima que je salue, je pense qu'elle est correcte. Fatima Das ? Fatima, qui est la première permanence qui est une fille lesbienne et en fait, elle nous a dit je croyais que j'étais la seule lesbienne, c'est une jeune maghrébine qui est venue à Champs, elle m'a dit je croyais que j'étais la seule lesbienne arabe en France. La première permanence de Champs France en 2017, on n'était pas en 87 non plus. Et elle était dans une en été française, elle habite bon lieu parisien, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup au Paris, on parle par exemple du vieil Paris, mais par exemple si on parle du vieil H, moi je reviens de ce jour, c'est la question parce que quand on regarde les chiffres, c'est les chiffres sur Paris. certes. Oui, mais c'est parce qu'aussi l'anonymat des grandes villes fait que si vous voulez être anonyme, vous allez dans une grande ville aussi. Oui, mais après, ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de vivre à Paris non plus. Mais c'est un pôle de l'attraction. Oui, je suis d'accord avec vous. Les capitales restent des... Oui, mais voilà, mais je vous parle de la population maghrébine qui vit en France et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en 91, en 92, surtout moi je parle de 91, 93 et 95, ce sont quand même des départements où il y a une grosse communauté maghrébine où après, on oublie aussi, on parle des maghrébines moyen-orientants, il y a aussi des gens qui arrivent des pays d'Asie, d'Asie de l'Ouest, pardon, d'Est, beaucoup de personnes d'Asie, par exemple, pardon, je mélange un peu, mais par exemple, il y a des gens qui arrivent du Pakistan, d'Inde, aussi de Bangladesh, de Malaisie, d'Indonésie, d'Indonésie, c'est différent, c'est une autre culture encore. L'Indonésie, on ne peut pas, je trouve que c'est des gens qui ont une culture assez anglophone et qu'ils sont plus, ils ne vont pas, quand ils viennent en France, déjà il n'y en a pas beaucoup, c'est nous en fait la grosse communauté qu'on a, là, qui vient à Champs-François aussi, un nouveau public, c'est des gens qui arrivent du Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, pour les questions administratives, mais vraiment, qui sont en fait, qui travaillent dans des épiceries, qui travaillent en fait en France, qui ont besoin par exemple d'être, par exemple, qui cherchent des gens musulmans, qui cherchent pour des fêtes, pour des cérémones, là, je trouve ça beaucoup de messages qu'on reste d'aller reprendre les soirées du samedi soir, qui sont en fait des jeunes pakistanais musulmans qui, leurs familles, ne sont pas du tout courants, c'est des gens qui vont se marier. Alors, c'est vrai que dans les profils de personnes que vous recevez de toutes ces communautés-là, alors, on a toujours cette idée du migrant qui appartient à la classe populaire, qui est désœuvré, qui, financièrement, n'a pas de finances, est complètement perdu à la rue. Il y a, par exemple, des situations, pour prendre l'exemple en Algérie, vous avez l'exemple d'une femme qui a un statut, donc une femme qui est juge en Algérie, qui est d'orientation homosexuelle, et qui, pour autant, avait une situation aisée, fait partie de l'élite algérienne, et pour autant, a dû migrer en France. Pour chercher un homme homosexuel, pour faire un mariage de convenance, si vous voulez. Et en fait, et Champs France, en fait, moi, je suis, bon, il faut qu'on commence à le faire, il faut, non, mais il faut quand même, malheureusement, on n'a pas le choix, c'est vital. Par exemple, pour cette femme, elle a un statut vraiment social, vraiment très stable en Algérie, mais, elle nous a contacté pour chercher un autre, une personne homosexuelle, pour juste faire le mariage, et que la personne, qu'elle vient vivre en France, elle, elle va avoir sa vie, l'homme aussi, va avoir sa vie de son côté, juste pour la famille. Donc en fait, le principe, c'est une femme lesbienne, qui se marie avec un homme gay, donc c'est un mariage, un mariage blanc, voilà, c'est ça, un mariage blanc, c'est un mariage de soci... oui, de convenance, pour finalement apaiser les deux familles respectives, et ils savent pertinemment, en fait, qu'ils auront finalement, leur vie affective et sexuelle, par ailleurs, chacun de leur côté. même pas, ils ne veulent même pas, ils ne veulent même pas avoir des enfants ensemble. Mais est-ce qu'on parle d'un cas, où on parle de quelque chose qui est en train de se modéliser ? Oui, oui, ça se modélise, parce que franchement, j'étais vraiment très blessé, une fois même choqué, une fois, une de nos permanences, le mercredi soir, il y a eu un couple de lesbiennes, vraiment, un couple de lesbiennes, comme en fait, il y avait une de Roldaya, Roldaya, c'est une ville algérienne très conservatrice au sud de l'Algérie, et une française, en fait, elle s'en coupe depuis trois ans, comme en fait, la jeune algérienne n'arrivait pas forcément. Le pentagone. Ben oui. Vous connaissez la galère ? Ben voilà. Et cette jeune, c'est des mozabites là-bas, c'est pour ça. Donc c'est vrai que là, c'est tradi, c'est tradi, c'est tradi, c'est tradi, c'est tradi, c'est Hatchi en Indonésie, c'est ça ? Oui, exactement. Il y a la police, il y a la police, il y a la police des moeurs. Hatchi en Indonésie, il y a la police des moeurs. C'est quand même, il n'y a pas la police des moeurs, mais presque. C'est la population, la police des moeurs. Elle est plus efficace. C'est ça. Et cette jeune fille, malheureusement, en fait, c'est une amoureuse avec qui elle vivait, elle partagait, elle n'était pas axées. Ensemble, elles venaient toutes les deux pour que l'autre, en fait, cherche, pour qu'elle dise, voilà, je cherche un gay pour que je puisse me marier, pour apaiser ma famille. Quelle souffrance pour le couple. je trouve que comme ma compagnie son amoureuse, c'est-à-dire qu'en fait, c'est dur. C'est dur parce qu'elle sait très bien qu'elle s'aime, mais malheureusement, elle ne peut pas. La famille est tellement présente. Parce que là, vous soulevez quelque chose d'important, Yacine, c'est qu'on oublie aussi, alors, à focusser sur la sexualité des gens, on oublie qu'une fois de plus, ce sont des êtres, des êtres humains, je le rappelle, qui ont des familles et à preuve du contraire, l'humain est un être social qui a besoin de se développer aussi dans l'amour et familial et amical. Donc, oui, on peut se créer sa propre famille, mais c'est très compliqué quand on a sa famille de sang qui nous renie alors qu'on n'a rien demandé et que finalement, on souhaite continuer à tisser les liens avec cette famille-là. Tout à fait. Et là, c'est vrai que c'est un public qui est en détresse et qui a vraiment besoin de nous et c'est pour ça, maintenant, Charles Sons ne travaille pas qu'avec les associations LGBT, on travaille vraiment avec d'autres associations, par exemple, Women Safe, qui nous a beaucoup aidés sur la question d'excision des femmes lesbiennes et des associations comme Associates Femmes en Danger et qui, en fait, et qui ne sont pas du tout LGBT, mais en fait, qui se forment et qui se questionnent sur la question et je trouve que c'est très important pour nous, les associations LGBT, de ne pas rester entre nous déjà parce que franchement, on peut faire beaucoup plus de choses ensemble et je le vois, nous à Charles, nous à Charles France, on n'a pas forcément de moyens mais comme on a on a quand même un relais associatif très fort et c'est une autre force. Nous seuls, on ne peut rien faire. Il faut vraiment, c'est une réalité. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer finalement la quantité de couples qui se font alors que ce soit par exemple des homosexuels qui se marient avec une femme et de femmes lesbiennes qui se marient avec un homme ? Non, non, pas un gay qui n'est pas du tout dans le cadre du mariage arrangé dont vous parlez qui vont former un couple de convenance. Est-ce qu'on arrive à évaluer le pourcentage de ce que ça représente ? Parce qu'il n'y a pas de... Franchement, je ne peux pas vous donner de chiffres. Je n'ai pas de chiffres à vous donner sur ces... Après, je parle de Champs-Francs, chaque année, on a... C'est vrai que malheureusement, le Covid nous a coupés. c'était vraiment des contacts téléphoniques ou mails. Mais je pense qu'on a en six mois, on a dix à douze personnes qui nous contactent sur ces questions-là ou qui se cherchent. Qui se cherchent et qui cherchent... Ce n'est pas anecdotique, en fait. Vous, au sein de Champs-Francs, c'est des demandes qui... Oui, qui commencent vraiment... C'est des situations qu'a décrit Philippe qui sont existantes. Qu'on peut mettre même dans les sessions de Champs-Francs, dans le cadre de différentes situations qu'on reçoit. Et puis, on parle de... Là, on a parlé d'excision, on a parlé de ce genre de public aussi. Il y a aussi les questions que Nadia connaît très bien parce qu'on a travaillé un peu ensemble dessus. C'est la question de la radicalisation des personnes LGBTQI. Radication religieuse. Religieuse. C'est-à-dire, ça paraît complètement paradoxal, en fait. Oui. Nadia... Expliquez-nous. Alors, des personnes LGBT, quand on ne s'accepte pas, alors on se cherche. Qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, issus de la communauté maghrébine-moin-orientale à l'ordre d'origine, en général, 99% musulmanes, on va chercher dans notre famille, dans notre religion. La religion, malheureusement, il n'y a pas de texte. On ne voit pas, surtout, quelqu'un qui est né en France, qui lit un arabe approximatif, voilà, ne va pas forcément comprendre les textes. On a beaucoup de gens, malheureusement, qui, en fait, sont partis dans l'extrême. On n'a pas, par exemple, un couple de lesbiennes qui est parti faire le djihad en 2017 parce qu'en fait, on n'a pas su les aider à Champs-France. On n'a pas, parce que nous, en fait, on n'est pas du tout une association LGBT. Il m'en dit clairement, moi, comme elle s'envenue, aidez-nous, en fait, une des mamans de ce couple, en fait, a découvert l'homosexualité de sa fille. Ben, en fait, la fille, elle est venue à Champs-France, elles sont venues ensemble, aidez-nous, s'il vous plaît, à nous accepter parce que je n'arrive pas à avoir ma stabilité religieuse et affective. Ben, en fait, elle m'a dit, ben, écoute, moi, elle était en détresse. elle m'a dit, moi, je crois, voilà, moi, ma religion est très importante, mon amour est très important, alors, comme je ne peux pas vivre comme je suis, je vais faire chier le monde. C'est ça, c'est une détresse interne. Oui, mais là, vous parlez d'une détresse, moi, je voulais comprendre plus largement ce processus de radicalisation. Mais c'est ça, c'est la détresse qui... Justement, Yacine, il y a, vous l'avez déjà dit par ailleurs, vous dites que les plus grands bourreaux des homosexuels, ce sont les homosexuels eux-mêmes. Tout à fait. Dans certaines communautés, en fait, c'est les personnes qui ont une orientation homosexuelle et qui, justement, se sentant rejetées et sachant qu'ils ne pourront pas vivre leur homosexualité de façon sereine, se retournent contre des personnes homosexuelles comme elles le sont. Parce que ça, c'est vraiment... Ça, c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'ils veulent déjà se cacher. C'est une manière... Parce que s'ils montrent qu'ils sont homophobes socialement, automatiquement, on ne va pas subsonner leur homosexualité. C'est ça. C'est plus facile de se cacher quand on est homophobe. Parce que quand on est bon, voilà, ce n'est pas grave. Bon, ben, oula, qu'est-ce qui se passe ? Vous enlevez le doute. Tout à fait. Bien. Voilà, première émission sur le sujet. merci d'avoir été avec nous. Vous réécoutez l'émission en podcast sur BordFM.net et vous verrez la vidéo de la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et passez une très belle journée santé sur BordFM.